Alors je voulais juste vous montrer mon nouveau bébé chat avant qu'il se barre parce que à mon avis il ne va pas rester longtemps là Donc il s'appelle Ryuki, il a 4 mois Et ça se passe plutôt bien avec son grand frère qui est par là-bas donc je vais le relâcher parce que comme vous pouvez le voir il a l'air super content d'être là Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le blog Ce sera donc la troisième vidéo du blog et nous sommes au mois d'août Je sais, tout va bien, mais bon j'avais envie de vous faire un petit tag Donc c'est parti tout de suite pour le Summer Reader Book Tag Donc comme je vous le disais en introduction, c'est un tag que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Bookables et elle-même l'a récupérée sur la chaîne de Islands of Books Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers les vidéos, donc celle de Bookables et celle de Islands of Books si j'arrive à la retrouver parce que le lien ne marchait pas, bref C'est un challenge, un tag en fait en 9 questions J'essaie de traduire les titres, donc il y en a où j'ai traduit, il y en a où les phrases sont un peu bizarres Je vais vous présenter 9 romans, donc ils sont liés chacun à un thème et j'ai essayé de choisir des livres assez récents ou en tout cas que j'ai lu récemment depuis cette année Sachant que sur les 9 questions j'en ai 2 en papier, le reste ce sera du numérique donc vous aurez la couverture par là et je surveille parce que mes chats sont en train de se battre ou en tout cas de se découvrir donc il y a des chances que vous puissiez les voir encore sur la vidéo après la petite présentation que je vous ai fait de Ryuki On y va tout de suite pour la première question Limonade, choisis un livre qui commence plutôt mal mais qui tourne bien Alors j'ai choisi de vous parler d'une auteure qui va beaucoup revenir dans ce questionnaire donc Hidden in Darkness de Alice Winter C'est le tome 1 de la série In Darkness J'ai lu, alors j'ai dû le lire celui-là en 2018 Quand je l'ai commencé je me suis demandé où j'étais tombée parce que le personnage principal de Félix est vraiment particulier J'ai cru que j'allais l'arrêter mais je me suis accrochée parce que j'avais eu le roman par l'auteur et que je préférais quand même le lire en entier avant de lui faire un retour et j'ai juste adoré donc Alice Winters est devenue ma nouvelle auteure préférée J'ai lu quasiment tous ses romans je crois que j'en ai encore un ou deux à lire mais en tout cas tous ceux qui sont sortis depuis Hidden in Darkness et j'adore, j'adore, j'adore je vous reparlerai un petit peu plus tard d'autres romans de cet auteur mais en tout cas c'est juste mon auteur préféré et cette série est particulièrement bien même si le premier tome est un petit peu particulier et qu'il faut s'accrocher mais enfin voilà, c'est juste génial Deuxième question Golden Sun Choisis un livre qui t'a fait sourire à en avoir mal au jour Donc il s'agit de The Hitman Guides For Making Cragment And Falling In Love Je n'ai même plus le titre tellement il est long de Alice Winters Donc vous avez la couverture juste ici C'est le dernier roman qu'elle a écrit et il est tout simplement génial Alors comme je vous ai dit tout à l'heure j'allais beaucoup vous parler d'Alice Winters Je vous ai parlé tout à l'heure de la série In Darkness Ça The Hitman Guides c'est le premier tome d'une nouvelle série et après je vous reparlerai encore d'une troisième J'ai adoré, adoré, adoré C'est complètement loufoque De toute façon ce qui ressort toujours des romans d'Alice Winters c'est l'humour et dans celui-là c'est du what the fuck quasiment toute la lecture mais c'est juste terriblement bien Tous les gens que je connais qui l'ont lu ont adoré Alors c'est sûr que si on commence par celui-là on va peut-être avoir trouvé moins de charme à In Darkness même si pour moi ça reste deux séries de l'auteur que j'adore enfin j'adore toutes ces séries mais particulièrement ces deux-là Troisième question Fleurs tropicales Choisis un livre qui se passe à l'étranger Donc j'ai choisi de vous présenter Summer Loving de F.V. Estier tout simplement parce que Summer Loving se passe à l'étranger qui vient de sortir et que j'ai adoré ma lecture Je vais vous faire une chronique très rapidement sur le blog d'ailleurs je ne sais pas trop qui va sortir en premier entre la vidéo et la chronique mais il est tout simplement génial c'est la romance de l'été à lire sans plus tarder il est top c'est léger, c'est frais c'est exotique c'est chaud bouillant et c'est à lire parce que c'est vraiment la plume de Fred est toujours aussi bien et cette romance-là est parfaite pour l'été donc si vous ne l'avez pas encore lu franchement foncez Quatrième question A l'ombre des arbres Choisis un livre dans lequel un personnage un peu mystérieux et sombre est présenté Voici la troisième série d'Alice Winters dont je vais vous parler donc il s'agit du personnage alors je ne sais plus trop entre Seneca et Shoei lequel était le plus Chevy pardon je ne sais pas pourquoi je dis Chevy parce que c'est Chevy lequel était le plus sombre c'est plutôt Chevy je crois donc il y a le personnage de la série In The Mind avec le premier tome Within The Mind d'Alice Winters donc j'ai oublié de vous dire que tous les romans d'Alice Winters sont en auto-édition et celui de Fred aussi est en auto-édition Within The Mind m'a fait flipper ma race mais grave sérieux j'ai trop eu peur pendant toute ma lecture et franchement il est génial elle est géniale c'est un peu paranormal c'est vraiment différent des deux premières séries mais il est adoré le deuxième tome fait un peu moins peur mais on a retrouvé les personnages c'est vraiment prenant l'ambiance et le background que nous propose l'auteur enfin c'est vraiment différent de ce qu'elle avait écrit jusqu'à présent et j'ai particulièrement aimé ces deux tomes et j'ai super hâte au troisième et donc le personnage de Chevy je crois que c'est Chevy est un petit peu particulier au départ mais il est juste génial donc voilà cinquième question Plage de sable je choisis un livre dont l'intrigue était à peine développée j'ai choisi de vous parler de Breakaway de Charlie Novak que j'ai eu en arc alors je crois qu'il est en auto-édition celui-là aussi sinon je vous mettrai en barre d'infos le nom de la maison d'édition j'ai pas vérifié c'est un roman sur le foot qui se passe en Angleterre alors oui ça vous rappelle plein de choses moi aussi mais j'adore ce thème là donc j'avais envie de voir ce que ça donnait et j'ai été un petit peu déçue parce qu'en fait c'est une romance mignonne c'est ce que voulait l'auteur donc elle a réussi c'est mignon mais il y a plein de choses autour desquelles elle est passée à côté notamment par rapport au milieu du foot et je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait pu être vachement mieux si ça avait été un petit peu plus développé même si je sais que c'était pas le but de l'auteur parce que son but c'était d'avoir une romance mignonne et ça elle a réussi mais j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus abouti un peu plus développé et pour moi c'est juste voilà c'est juste un petit peu à côté Question 6 Herbe verte Choisis un personnage plein de vie qui te fait sourire alors j'ai choisi de vous parler de Sandy de la série At First Sight de TJ Klune je sais plus les titres en français c'est au premier regard mais je sais plus le titre des bouquins en français je vous mets les couvertures françaises quand même parce qu'elles sont vachement plus jolies que les couvertures anglaises j'adore le personnage de Sandy voilà on le découvre dans le premier tome le deuxième tome est centré sur lui on le voit dans d'autres tomes aussi et j'adore tout simplement ce personnage il est juste frais et flamboyant et tellement drôle que voilà j'ai forcément pensé à Sandy tout de suite la plume de TJ Klune est toujours aussi géniale et je vous conseille fortement de lire ces romans là si vous ne les avez pas lus parce qu'ils sont super question 7 Pastek choisis un livre plein de secrets juteux alors j'ai choisi Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston tout le monde en a parlé de ce roman je ne vais pas revenir dessus voilà il est tout simplement génial et j'ai aimé le côté secret forcément vu que les personnages principaux sont d'un côté le petit frère du prince héritier en Angleterre et le fils de la présidente des Etats-Unis d'Amérique donc forcément là on n'est pas mieux dans les secrets et il est juste super mignon d'ailleurs je pense que je vais me l'acheter sous peu parce que je veux l'avoir dans ma bibliothèque c'est un alors c'est du new adult dans le sens où ils ont une 23 ans mais pour moi c'est vraiment du young adult dans le sens où au niveau de l'écriture au niveau des scènes de sexe d'ailleurs il n'y en a pas c'est du young adult donc voilà si vous n'aimez pas le young adult vous n'aimerez pas ce roman mais si ça ne vous dérange pas je vous conseille fortement de le lire j'espère qu'il va être traduit très vite en français parce qu'il est tout simplement super et et ça laisse forcément il y a plein de secrets il y a plein de mystères il y a plein de cachoteries mais franchement il est top question numéro 8 Kaplan je choisis un livre dont l'univers est très développé très vaste alors j'ai choisi donc ces deux livres parce qu'en fait c'est une série il s'agit de Virasana Empire Empire de Beryl et Osiris Brackhouse donc le tome 1 qui est sorti à ce jour c'est The Demon of Hager Marche et le tome 2 c'est The Wine Mines of Bora Bora j'ai adoré 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 cette série c'est complètement what the fuck je ne sais pas pourquoi j'arrête pas de dire what the fuck c'est trop pourri comme expression bref c'est complètement tordu ça part dans tous les sens c'est un mélange de différents genres c'est du je croyais que c'était une romance médiévale médiévale quand j'ai lu pas du tout c'est du soap opéra de la science fiction enfin il y a plein plein de trucs mélangés du conte de l'épopée de la fantasy enfin c'est juste génial le premier tome est un peu long parce que les auteurs mettent en place tout l'univers le deuxième va plus vite dans l'action mais c'est énorme franchement j'ai adoré mes deux lectures et j'ai très très hâte d'avoir la suite parce que c'est c'est tout simplement top 9ème et dernière question Barbecue choisis un livre où un des personnages est un beau gosse sexy alors en anglais c'est hunk alors en fait je me suis rendu compte dans les bouquins que j'ai lu qu'il n'y en a pas forcément et le seul roman enfin le roman qui se rapprochait le plus d'un hunk pour moi dans mes dernières lectures c'est celui-ci The Princess The Prink and the Priest donc c'est le tome 4 de la série Confessions de c'est con on dit j'en sais rien de Ella Frank donc là aussi c'est en auto-édition et je vous mettrai en barre d'infos bien entendu les maisons d'édition des autres romans dont j'ai carrément bouffé le nom alors pour moi le hunk là-dedans ça va être ça va être Julien voilà c'est ce qui s'en rapproche le plus même si les trois personnages sont torrides et même si voilà c'est juste cette série j'ai beaucoup aimé ce quatrième tome ça apporte toutes les réponses qu'on avait j'ai trouvé vraiment sympa donc l'auteur va sortir un tome 5 et un tome 6 qui sont sur deux nouveaux personnages donc Henry et Baby Baby qu'on rencontre dans ce tome là et Henry dans le tome d'avant je crois voilà c'est vraiment top si vous aimez Ella Franck donc je sais que maintenant les 6 tomes de sa série Temtation Tentation avec Tait et Logan sont sortis chez l'élu et ils vont sortir aussi ceux là quand je sais pas mais en tout cas ils ont acquis les droits donc ça devrait pas trop tarder c'est du MMM attention tout le monde n'aime pas le MMM mais bon forcément si vous avez aimé et Ella Franck enfin la série Tentation et que vous aimez bien le MMM ou que vous voulez découvrir n'hésitez pas parce que c'est vraiment très très bien écrit le tome 2 sur Julien pour moi était un chouïa en dessous même si on apprenait quand même pas mal de choses mais ils sont vraiment top donc du coup voilà pour moi le tag permettait de demander à qui on voulait de le faire donc je ne tague personne faites le si vous avez envie si vous voulez retravailler les questions n'hésitez pas parce que je les ai fait un petit peu à l'arrache mais en attendant j'avais envie de vous présenter un tag facile et léger pour l'été et vous présenter surtout quelques-unes de mes lectures alors comme je vous le disais en introduction c'est que ma troisième vidéo de l'année mais j'arrête la danse qui me prenait énormément de temps parce qu'en plus de danser je faisais partie du bureau et l'année dernière je gérais un groupe aussi donc ça m'a pris un temps fou j'arrête tout à la rentrée l'assemblée générale est bientôt donc la saison se termine tout simplement parce que ça me prenait trop de temps et qu'en bout d'un moment on me dit stop du coup j'espère être un peu plus régulière sur Youtube j'ai un projet qui devrait se dérouler sur 14 semaines et qui va commencer bientôt le 24 août ou septembre je ne sais plus trop en fait 14 auteurs vont sortir des nouvelles sur le même univers je vous en reparlerai donc en fait il y a un lien et chacun des personnages chaque nouvelle est indépendante mais à chaque fois ils vont rencontrer un même groupe de personnages et c'est le lien entre les 14 séries ça va sortir tous les mardis à une semaine d'intervalle donc j'ai décidé et comme je suis en train de vous le dire là il va falloir que je m'y tienne de faire des vidéos donc de publier chaque semaine une vidéo sur Instagram pour présenter la nouvelle que j'aurai lue et à la fin des 14 semaines regrouper toutes ces vidéos là et vous mettre tout ça sur Youtube donc ça c'est mon gros gros projet qui va me prendre un temps fou et je vais essayer de vous faire des tags et des vidéos un peu plus souvent parce que je me rends compte que ça me manque et que du coup j'aurai le temps et j'aime bien vous parler quand même de mes lectures voilà j'espère que tous ces projets vous plaisent j'espère surtout que je vais m'y tenir j'espère que ce tag vous a plu et que vous serez nombreux à me suivre si je reviens un petit peu plus un petit peu plus présente sur la chaîne Youtube je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée pour ma part je m'en vais profiter de mes deux semaines de vacances qui commencent juste maintenant et je vous dis à très bientôt et cette fois-ci j'essaye de m'y tenir pour une nouvelle vidéo salut merci